Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewel et voici les titres de ce journal. Plusieurs organisations syndicales se préparent à la mobilisation générale. Ce sera samedi prochain au Lamantin. Le groupe Mueza, parrain de la première classe d'apprentissage au LPO Carnot. Et enfin, nous vous parlerons du vélo Corbillard. L'initiative a été lancée par un gérant de pompes funèbres. Mais avant de développer ces titres, le verdict est tombé pour Lucette Michaud-Chevry. Elle a alors été condamnée à deux ans de prison avec sursis et une amende de 100 000 euros. L'ancienne présidente de la CASBT a également l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. La mobilisation générale se prépare. Plusieurs organisations syndicales s'étaient donné rendez-vous ce matin pour annoncer les prochains mouvements, notamment celui contre la réforme des retraites. On écoute tout de suite Jean-Marie Nomertin à ce sujet. Oui, alors nous avons abordé plusieurs problèmes, mais ce qui est plus important pour nous, c'est par rapport à Géola que le patronat et le gouvernement qui a mené contre les travailleurs, avait la nécessité pour nous de regrouper nous et pour nous de débattre. Débattre avec les délégués à les différentes organisations qui présentent, à nos colloques, nous avons créé une grande assemblée pour défendre le droit à la vie. Ce qui est fait au Lamentin, à la médiathèque du Lamentin, donc samedi 23 à partir de 9h du matin jusqu'à Désert et les délégations qui a mené les délégués pour ensemble nous débattre et qu'elles n'ont arrêté des résolutions et aussi des objectifs à tenu à des combats qui nous a menés dans les jours, les semaines et les mois qui a vigné. Faire découvrir le monde de l'entreprise aux lycéens, c'est l'objectif d'une convention signée ce matin entre le groupe Mueza et le LPO Carnot. L'entreprise a alors décidé de parrainer la première promotion de CAP, et employé de vente spécialisé en apprentissage. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Nous avons accepté aujourd'hui, chose que très peu d'entreprises font, d'accepter les jeunes de niveau 5. Il faut être très sérieux dans ce que vous faites et c'est le sérieux du pays. Quand vous serez sérieux, dites-vous bien quand vous allez réussir. La réussite passe d'abord par le sérieux. Et savoir aussi que vous avez un destin commun qui est celui de participer à l'évolution de votre pays. Ce mardi matin, signature d'une convention de parrainage entre le lycée Polyvalent Carnot et les magasins générales bricolage. Le but, accompagner une toute nouvelle section de formation en apprentissage. Une filière parfois boudée, mais très professionnalisante. La voie de l'apprentissage est aussi une voie d'excellence pour permettre à nos jeunes une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Nous avons prévu d'ouvrir cette formation en apprentissage et nous l'avons ouverte en CAP, niveau 5, parce que trop souvent, les élèves de ce niveau n'ont pas toujours une bonne insertion dans la vie professionnelle. Pour contribuer de façon active à la formation de ces jeunes, le partenariat s'appuie sur des actions phares, comme le recrutement et l'accueil adapté des élèves en entreprise, ou encore l'organisation d'un challenge du meilleur apprenti 2020. Ce matin, première immersion pour cette promotion, de quoi se projeter un peu vers l'avenir. Ça me montre déjà quel type d'entreprise qui est ciblée, ça me montre quels produits qui vendent, parce que c'est très important dans la vente de savoir le produit qu'on vend, parce qu'on doit savoir le défendre et le négocier. Ça me montre aussi un peu le personnel qu'il y a, comment il fonctionne. Ça me permet de voir ce que demain après je pourrais faire, si je me spécialisais en tant que dans le bricolage ou dans la décoration, tout dépend. Un parrainage rendu possible aussi et surtout, grâce à la volonté d'une entreprise familiale guadeloupéenne. Déterminée à conforter son rôle d'acteur économique sur le territoire, le groupe Joseph Mouéza a accepté cette convention avec un honorable sens du devoir. En tant qu'entreprise citoyenne et militante, entreprise guadeloupéenne, où justement nous on participe déjà à l'émergence de compatriotes, donc aujourd'hui au-delà de les accueillir les jeunes, on va aussi accompagner l'encadrement pédagogique, parce que le lycée Carnault nous invite aussi à venir au niveau de l'établissement scolaire, afin de promouvoir les valeurs de l'entreprise. Donc pour nous c'est une fierté. Il s'agit avant tout du devenir du pays. Et ça, le mot pays a une consonante pour moi très très forte. Et nous sommes au droit de vape du pays qui nous fait vivre. Donc nous devons tout lui donner. Et c'est ce que nous faisons de manière continuelle. C'est notre engagement, le pays. En Guadeloupe, 43% de la population active de 15 à 29 ans est sans emploi. Avec la multiplication de ces actions concrètes pour les jeunes, cette tendance pourrait bien évoluer sur le territoire. Dans les années à venir. La saison touristique est officiellement lancée avec l'arrivée des premiers croisiéristes. Alors cette année, la région a signé un partenariat avec les taxis guadeloupéens. Objectif, favoriser les déplacements des touristes sur l'île. On écoute tout de suite Jocelyn Bourgarelle à ce sujet. On va signer une convention tripartite entre la Chambre des métiers, le Conseil régional et les taxis de la Guadeloupe. Une convention qui va nous permettre d'obtenir un petit coup de pouce pour acquérir des terminaux de paiement électronique, ce qui est une obligation légale. Mais du fait des difficultés de nos très petites entreprises artisanales, le président Chalus a estimé qu'il fallait nous donner un coup de pouce. Pourquoi ? Pour répondre aux exigences du client, d'abord, pour se moderniser. Et c'est une reconnaissance du rôle des taxis dans la chaîne du tourisme. Parce que pas de transport, pas de tourisme sans transport. C'est évident. Donc il faut que la qualité du transport et plus singulièrement du taxi soit à la hauteur des exigences de la Guadeloupe. Et on termine avec une initiative pour le moins originale, un vélo corbillard. L'idée a été lancée par un gérant de ponts funèbres de Cap-Estherbello. Il a alors voulu adapter le secteur funéraire à l'ère de l'écologie, mais surtout le rendre plus économique. Marjorie Nadal a pu le rencontrer. Franck Lurel conduit un vélo pas comme les autres. Depuis 17 ans, il est propriétaire de ponts funèbres, mais il y a quelques semaines, il a décidé de révolutionner son métier avec un vélo corbillard. J'étais à Paris récemment, et lors de mes déplacements, j'ai vu un vélo qui traînait une caisse. J'ai regardé attentivement pour voir quel était l'équilibre, comment ça se passait. Et depuis, je me suis dit, si un vélo peut traîner une caisse, pourquoi un vélo ne pourrait pas traîner un cercueil ? En revenant à Guadeloupe, j'ai vu un ferronnier, il m'a dit, mais t'es fou ? Je lui ai dit, mais non, je ne suis pas fou, faisons ça ensemble. Lors de l'enterrement, Franck et ses employés se tiendront derrière le guidon. Cependant, la famille ou les amis du défunt, s'ils le souhaitent, pourront prendre les commandes pour une cérémonie plus intime encore. Il remplace alors le corbillard de luxe traditionnel par ce vélo beaucoup plus atypique. Les funérailles coûtent quand même un prix. Donc, on veut permettre aux familles de pouvoir organiser leur enterrement eux-mêmes. Dans une famille, un petit-fils qui sait faire du vélo, nous pouvons confier le vélo pour qu'il puisse organiser, ce qui va permettre de réduire les coûts. Ce concept a déjà été pensé au Danemark, mais c'est une première en France. Franck n'a pas hésité à casser les codes et son entourage ne s'y attendait pas. Quand il m'a proposé le projet, je l'ai totalement pris pour un fou, c'est sûr. Je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est son idée ? Où est-ce qu'il veut arriver ? Donc après, on s'est assis, on en a discuté. Et petit à petit, le projet s'est mis en place. Et même moi, à la fin, j'ai été un peu surpris du résultat. Franck ne cesse de faire évoluer le vélo pour qu'il soit le plus adapté possible. Il est actuellement en train d'y incorporer une assistance électrique pour que le trajet soit un peu moins physique. Le tout dans un objectif toujours 100% écologique. Les fauteuils roulants qui sont abîmés, nous récupérons les roues, nous récupérons le système de freinage et nous essayons de faire quelque chose d'écologique. Donc voilà, on évite de jeter, on coupe, on réduit, on rajoute, on modifie. Et qui fait qu'on a un produit made in Guadeloupe. S'il pleut, aucun problème. Franck et ses employés sont en train de concevoir un abri qui surplombera le cercueil. Et pour cette fin d'année, il prépare une surprise qu'il a hâte de pouvoir dévoiler. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Plusieurs organisations syndicales se préparent à la mobilisation générale. Ce sera samedi prochain au Lamantin. Le groupe Mueza, parrain de la première classe d'apprentissage au LPO, Carnot. Et enfin, nous vous avons parlé du vélo Corbillard. L'initiative a été lancée par un gérant de pompes funèbres. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501